Coucou, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super. Écoute aujourd'hui je voulais te parler un petit peu de reprise de sport, de sport et des activités que je fais pour pouvoir maigrir. Donc là ce dernier mois j'ai perdu 5 kilos et j'ai commencé tout simplement à faire du sport parce que je m'étais promis, j'ai fait une promesse avec moi-même en faisant un contrat de vie avec moi-même. Il faut qu'au 30 novembre 2024 tout ce qu'il y a dans la liste c'est des choses personnelles, des choses un peu plus professionnelles aussi et aussi concernant moi-même. Parce qu'en vrai tu peux te donner plein d'objectifs que ça soit personnel c'est-à-dire la famille etc. ou même professionnel si toi-même tu te sens pas bien ça sert à rien. Donc j'ai repris le sport il y a déjà un mois, j'y vais 4 fois par semaine, ça me permet déjà de me dépenser et de penser qu'à moi. Et quand t'es maman je trouve que c'est super important de switch off, d'être avec soi-même, d'apprécier sa compagnie et surtout de ne pas penser au travail, aux enfants, aux maris, tout ça, la famille, on oublie et on va au sport. J'ai commencé aussi l'alimentation mais ça ça fait déjà quelques temps que je travaille dessus et donc l'alimentation elle a pas changé en gros mais j'ai plus intégré des petites graines. J'ai amélioré mon activité neat, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre l'ascenseur je vais prendre l'escalier, je vais beaucoup plus marcher donc je vais faire minimum 10 000 pas par jour. Si je peux ne pas prendre la voiture je la prends pas, soit j'y vais à pied ce qui est très rare ou soit je prends un vélo. Oui oui parce que j'ai mon propre vélo maintenant et franchement il est trop trop bien. Là c'est vraiment ma réaction après coup, après avoir bien testé le vélo, il est juste ouf et Dieu seul sait que dernièrement ma voiture a été cassée et j'avais un vélo standard. En plus avec le ramadan j'étais pas bien du tout mais là c'est une pépite, je vais te montrer mon vélo. Je vais te montrer, je vais le déballer donc je l'ai reçu en vrac, on va devoir le déballer ensemble et le construire. Me voilà déballer le vélo, c'est un vélo que j'ai reçu en kit dans ce grand carton. Il était tellement bien protégé que ça m'a pris plus de temps à enlever les protections qu'à monter le vélo. C'est super facile de monter ce vélo donc si je peux le faire c'est que tu peux le faire. Il y a d'ailleurs sur le guidon un QR code avec la vidéo d'installation. Ça m'a pris en tout 30 minutes à monter correctement le vélo. Il y avait les outils qui étaient fournis donc vraiment ils ont pensé à tout. Je t'avoue qu'il est très important de suivre la vidéo d'installation et de ne pas faire comme moi parce que j'ai voulu faire comme je le sentais. Donc au début j'ai voulu me monter sans trop me fier à la vidéo d'installation. Et il s'est avéré que j'ai mis à l'envers certaines choses, surtout le garde-boue. J'ai mis aussi le guidon à l'envers donc... Pourtant oui c'est censé être logique mais il y avait certaines choses qui étaient mal clipsées parce que j'ai mis certaines choses à l'envers. Donc j'aurais pu éviter ça en regardant correctement la vidéo. Donc voilà le vélo. Il est vraiment de très 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 bonne qualité. Personnellement sur la vidéo j'ai mis le siège auto de mon fils. Donc c'est une preuve que j'utilise ce vélo n'est-ce pas ? Mais c'est pas vendu avec. Personnellement ce que j'aime c'est qu'il y a un panier qui est intégré donc il est super grand. Donc top lorsqu'on va à droite à gauche faire les magasins. Ce qui est cool également c'est que le vélo s'utilise de différentes manières. Tu peux l'utiliser en tant que vélo classique, mettre le régulateur ou utiliser le vélo avec l'assistance. Donc il faut juste appuyer sur le bouton on au niveau du guidon. Et pour passer une vitesse plus élevée il y a juste à appuyer sur un petit bouton plus. Et lorsqu'on veut revenir à une vitesse moins élevée il faut juste tirer sur la manette. Pour la batterie j'avais peur de devoir tout enlever, tous mes réglages au niveau de ma selle. Et en fait il y a juste à incliner la selle grâce à une poignée pour pouvoir retirer la batterie quand il faut la recharger. A savoir la batterie a une autonomie de 60 km. Personnellement je l'utilise rarement. Ça fait depuis peu que je réapprends à faire du vélo pour éviter de prendre la voiture. Donc franchement comparé au vélo classique que j'avais ça n'a rien à voir. J'ai beaucoup moins de stress. Ça me permet de me balader comme j'en ai envie, de ne pas stresser à savoir si je peux le faire ou non. Surtout lorsqu'il y a des pentes etc. Donc lorsque je vois une petite pente, hop je mets directement le régulateur ou l'assistance. Donc j'ai juste à pédaler et ça va m'aider surtout au niveau des pentes. Je trouve que c'est un vélo qui est très maniable et pas du tout lourd. Même quand on l'utilise en tant que vélo classique. Franchement comparé au vélo classique que j'ai à la maison qui fait que vélo. Ça n'a rien à voir, il est beaucoup plus léger. Donc ce qui est étonnant surtout avec une batterie intégrée. Lorsqu'on est fatigué mais qu'on n'a pas forcément envie de pédaler alors qu'on est en excursion. Franchement c'est le vélo idéal. Pour preuve, ce clip a été fait en pédalant. Alors que celui-ci a été fait avec le régulateur donc je ne bouge pas mes pieds. C'est comme si j'avais une trottinette. Donc tu peux l'utiliser de différentes manières. C'est pour ça que j'aime trop ce vélo. Je vais t'expliquer les points positifs et négatifs de ce vélo C6 DYU. Je trouve qu'en termes de positif, vraiment le vélo est incroyable. Et vraiment je pèse mes mots. En termes de rapport qualité-prix, je crois qu'il n'y a pas meilleur sur le marché. Surtout sur le marché français. De mon côté, je m'étais renseignée sur les vélos électriques. Super cher en fait sur le marché français. Et surtout, il y a un inconvénient que je trouve important d'énoncer. C'est que tous les vélos électriques ne font pas vélo classique. Par contre, le vélo C6, il est juste incroyable sur trois points. Tu peux l'utiliser en tant que vélo classique. Tu désactives la batterie et tu l'utilises en tant que vélo normal. Et franchement, il est très maniable. Tu ne ressens pas le fait que la batterie est derrière et qu'elle est lourde. Tu ne la ressens pas du tout. Vraiment, il est beaucoup plus léger que le vélo classique que j'ai. Il fait vélo classique quand tu désactives la batterie. Ensuite, il fait vélo avec assistance. Et ça, c'est cool lorsque je n'ai pas trop envie de pédaler. Mais que je n'ai pas envie de faire la flemmarde non plus. Donc, j'utilise le vélo avec assistance. Et donc, j'ai juste à appuyer sur le bouton. Je pédale un peu et ça part. Je pédale un peu et ça part. Donc, c'est vraiment top pour les personnes qui sont un peu fatiguées. Par exemple, tu as fait une longue balade, tu es fatiguée. Tu appuies sur le bouton et tu actives la batterie. Et enfin, il y a un troisième point. Et ça, c'est vraiment lorsque j'ai fait mon sport dans la journée et que je suis crevée. Par exemple, lorsque je suis en montée, mais vraiment une grande montée et que je sais que je ne vais pas pouvoir pédaler comme une folle. J'utilise cette option-là. En fait, c'est régulateur avec la poignée comme ça. Hop ! Tu as juste à faire comme ça et ça va tout seul. Vraiment, ça va tellement vite que des fois, j'ai peur parce que ça va trop vite. Et je suis toujours sur la vitesse 1, mais ça va extrêmement vite. Par contre, lorsque je suis en régulateur, je fais très attention à ce qu'il n'y ait pas trop de vélo. Je vais tellement vite que j'ai du mal à freiner. Donc, c'est très important. Je trouve du coup, de mon côté, je trouve que c'est super important que lorsque je suis dans une zone où c'est un peu dangereux, d'éviter d'utiliser le régulateur et d'utiliser l'option avec assistance ou le vélo classique pour éviter en fait un freinage trop brusque. Voilà, c'est vraiment le point négatif. Et pourtant, mon mari m'a dit que c'est le frein et à disque, il me semble. C'est une des meilleures façons de freiner. Mais je trouve qu'avec le régulateur, vu que ça va tellement vite, tu ne peux pas faire un freinage normalement. Le freinage sera forcément très brusque et donc forcément, lorsque je suis dans une zone où ça peut être très dangereux, j'évite d'utiliser le régulateur. Je n'ai rien à redire. Le vélo ne fait pas cheap du tout. Franchement, au début, je me disais, il y a certains petits boutons qui font un petit peu cheap, mais je t'ai montré en vidéo. En soi, maintenant, avec du recul, pas du tout. En termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment un vélo qui est très accessible, qui est vraiment très, très, très bien. Mais je n'ai rien à redire sur le vélo, vraiment. J'ai déraillé dernièrement et on a pu le remettre directement. Donc, je l'utilise vraiment tous les jours pour aller au sport, pour aller récupérer les enfants. Je n'ai rien à redire et je suis tellement contente de l'avoir parce que j'en voulais un depuis très longtemps. Et je me disais, mais non, c'est tellement cher. Et vraiment, tous les vélos que tu trouves un peu maintenant, soit c'est des vélos classiques et vélos avec assistance combinés. C'est des vélos électriques, mais c'est combiné. Ou sinon, c'est des vélos uniquement électriques, donc avec assistance, mais pas vélos classiques. Et je trouve ça aberrant que tu payes, par exemple, 1 500 euros et de ne pas avoir, en fait, le vélo classique intégré. Je te mets ici le code promo si tu souhaites commander. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne. Et je te dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501